Bonjour, vous allez entendre la huitième et avant-dernière séance qui s'intitule Prévenir la rechute. Nous sommes donc actuellement en fin de thérapie. Je vous rappelle qu'il y a donc neuf séances en tout. Les rendez-vous sont à la fréquence d'une fois par mois maintenant, excepté pour la numéro 7. Vous l'avez compris, il ne s'est passé que 24 heures d'intervalle entre les deux rendez-vous. Mais sinon, nous sommes plutôt sur une fréquence d'un rendez-vous par mois. Ce qu'on cherche à identifier chez la patiente, ce sont les progrès accomplis dans les situations du quotidien auxquelles Madame A a eu à faire face, les avancées thérapeutiques en ce qui concerne la réflexion de la patiente concernant son histoire, qui auparavant semblait bloqué par une forme de loyauté sans faille concernant ses parents, qu'elles n'avaient pas l'air de s'autoriser ou d'avoir la conscience de pouvoir remettre en question leur éducation, expliquant souvent, auparavant, je n'ai pas manqué d'amour, j'avais deux papas qui m'adoraient, j'étais la princesse, etc. Sans dire, évidemment, que tout est de la faute des parents dans cette séance-ci, mais quand même, elles reconnaissent tout de même ce qu'ont été leurs failles, qui ont pu la mener dans les difficultés sociales qu'elles rencontrent parfois toujours, ou qu'elles rencontraient encore il y a quelques mois en arrière, à l'âge adulte, évidemment. On ne va pas y passer beaucoup de temps sur la séance d'aujourd'hui, parce qu'on va s'orienter sur l'action et le plan d'action anti-rechute. Et enfin, l'acceptation de ton fonctionnement, d'être en décalage avec les autres, comment est-ce qu'on peut avancer là-bas ? Pour ma part, je vais vraiment orienter la séance d'aujourd'hui sur la prévention de la rechute, d'autant plus que la séance dernière, il y a eu rechute. Donc, l'idée, ça va être de mener la réflexion vers l'acceptation de ton fonctionnement. À la réécoute de cette séance, j'ai quand même une remarque négative à faire sur mon positionnement de thérapeute. C'est que je suis allée trop vite dans ma manière de mener l'entretien, alors que, vous l'entendrez, la patiente m'explique dès le début qu'elle a fait l'exercice des trois questions, et qu'elle aimerait débriefer là-dessus. Et ça, je vous le disais dans une précédente vidéo sur cette psychothérapie avec Madame A, que, en fait, je suis allée trop vite. J'ai même zappé le débrief de l'exercice qu'elle avait fait. On finit par en parler vraiment à la fin, dans les cinq, dix dernières minutes. Et ça, je sais que c'est un défaut d'impulsivité que j'ai dans la pratique de thérapeute, et que j'ai retrouvée dans cette séance-ci, la numéro 8. L'importance de cadrer, de mettre des limites plutôt que de vouloir absolument guérir ou arrêter un comportement de problème. Comprendre le cercle vicieux de la rechute et travailler à la prévenir. On parle de rechute ou de retour à un fonctionnement antérieur générant de la souffrance pour la patiente. Et enfin, établir ensemble un plan d'action de prévention de la rechute, dans un travail collaboratif entre patient et thérapeute, avec, pour ce qui est du thérapeute, l'utilisation importante de la technique des 4 R, que vous pourrez facilement repérer ici. La séance d'aujourd'hui va débuter par un retour sur les trois questions abordées en fin de séance dernière, même si j'y passe très rapidement et je vais sur mon plan d'action de la rechute. Pensez à noter ces trois questions. Je vous les affiche ici. Vu que je partage mon écran avec la patiente, je ne les répète pas forcément à l'oral. Bonne séance à tous et on se retrouve à la fin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Et vous ? Ça va, merci. Comment vous voulez qu'on procède aujourd'hui ? J'avais juste travaillé sur l'exercice et je voulais juste savoir si c'était à peu près ça. Alors, l'exercice, c'était celui avec les trois questions, là, dont je vous avais envoyé le vocal sur WhatsApp. Voilà. C'est vrai que ça me tenait un petit peu à cœur parce que ça reprend exactement, je trouve, ma situation. Oui. Je vais reprendre les questions pour les avoir sous les yeux et en même temps, je vais vous partager mon écran. C'était surtout vraiment la dernière qui m'avait de suite parlé. Oui. On commence par ce que vous avez noté, du coup ? Oui, oui, oui. J'ai noté qu'en fait, dans une situation où il y a du monde, pour moi-même, il faut que je sois cool. Je me dis, ben, sois cool, sinon, voilà, je me dis que je suis un peu nulle au naturel et qu'il faut que je fasse des efforts. Alors, voilà, sinon, les gens vont penser de moi que je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut rigoler. D'accord. Et après, j'ai repris les situations, les situations un peu qui ont, qui ont pu créer ça. J'ai repris un peu dans tous les… Moi, je n'ai pas tout réécouté, mais j'ai essayé de me rappeler tous les audios qu'on m'avait fait. Et je pense que c'est vraiment toutes ces étiquettes qu'on peut coller à un enfant, donc à moi, en l'occurrence. Dépêche-toi, t'es en l'air, t'es timide, t'es lente, t'es pas organisée. Et même encore aujourd'hui, ma mère et mon beau-père, quand je réussis à être à l'heure et en plus à rien oublier, ils sont là « Ah, ben, bravo, pour une fois ! » Et c'est encore des étiquettes que… D'accord. Voilà, et c'est… Donc, bon, j'ai eu ces étiquettes petites. Et après, moi-même, on en avait parlé pendant un audio, quand je me suis rendue compte que j'étais vraiment trop dans ma bulle. Et que je me suis dit, il faut que tu réagisses pour être quand même un peu plus vivante, des coups plus cool, plus… Voilà, je me suis auto, moi-même, mis plein d'étiquettes et infligé des mauvais mots pour être nue, en fait, pour être meilleure. Et maintenant que c'est quand même un peu plus sociable, je trouve que j'arrête avec ça. Et le fait d'être dans votre bulle, d'être un peu à votre rythme, quitte à être lente et en décalage avec les autres, qu'est-ce que ça a de positif, ce fonctionnement qu'on pourrait garder ? D'être un peu tête en l'air et… Oui, et dans votre bulle et lente parfois et en décalage avec les autres. Qu'est-ce que ça a de positif qu'on pourrait garder ? De positif, c'est que c'est vraiment, à ce moment-là, je suis détente. Je me sens détendue et… Et c'est vrai que ça m'arrive quand même dans un groupe… Et ça, je l'avais vu il y a deux mois peut-être… Ou même si tout va bien et que je suis cool avec tout le monde et que j'ai rien, il y a quand même des moments où mon cerveau a envie de se mettre un peu en off. Et c'est vrai que j'ai un peu plus maintenant facilité à l'accepter. Juste voilà, bon, à un moment donné, une conversation va s'arrêter. Juste me mettre en off pendant deux, trois minutes, à regarder ailleurs. Et moi, je veux dire, c'est naturel et puis ça… Ça m'aide aussi à moi à recharger mes batteries. D'accord. Donc, la détente et le ressourcement sont des bénéfices, en tout cas, intéressants. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on va garder aussi ce mode de fonctionnement. Après, comme vous le dites très bien, l'important, c'est que ça soit cadré. Bon, aussi parce que étouffer un mode de fonctionnement en disant non, c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Souvent, ça ne mène qu'à l'implosion ou l'explosion. Je vous avais montré le diaporama sur la thérapie acte, sur se dire non à soi-même et vous allez me dire si ça vous parle. Celui-ci ? Non. Donc, en fait, dans ce diaporama, vous avez le mécanisme du cercle vicieux dans la perception et la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de nos propres émotions. Effectivement, c'est tout moi-là. Je vais essayer de zoomer un peu. On va faire comme ça plutôt. Donc là, c'était un personnage qui se dit « Tiens, là, en ce moment, il y a un truc que je ne comprends pas trop, que je ne maîtrise pas, je me sens un peu gênée, je ne me sens pas bien. » Et ce qui va se passer, c'est que spontanément, en fait, les êtres humains, ce n'est pas que vous, c'est moi, c'est tout le monde, vont avoir tendance, une certaine tendance à dire non à cette gêne. « Non, ce n'est pas le moment. Non, tu ne peux pas le dire maintenant. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tu vas gâcher l'ambiance ou ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas agréable. Je n'ai pas envie d'avoir à ressentir ça, etc. » Donc, on va se dire qu'il faut qu'on soit zen, cool, pour reprendre vos termes. Et donc, on va s'imaginer, s'inventer quelque chose, projeter dans l'avenir. Et là, on va vivre dans sa tête. D'une certaine manière, on vit plus dans sa tête et dans son imaginaire que dans son corps et dans ses émotions. Si ce fonctionnement-là se chronicise au fil des minutes, des heures, des jours, des années, plus on va passer de temps dans notre tête, moins on va passer de temps dans notre corps. Et en fait, l'émotion, elle va grandir pour aller jusqu'à une forme soit d'explosion, soit d'implosion en fonction de notre tempérament et du contexte aussi. Si on est sur un mode explosif, ça va être critique, violence. Alors que si on est sur un mode plus implosif, ça va être honte, autodépréciation, autocritique, tristesse, dépression. Oui, il est bien expliqué. Je comprends vraiment. J'ai fait ça plusieurs fois. Alors, le mécanisme implosif ou explosif, il n'est pas forcément hyper violent, mais souvent, il s'exprime de cette manière-là. J'ai déjà eu les deux assez violents. Ah oui ? Je comprends. Parce que chez vous, on a beaucoup parlé de l'implosif, mais on a rarement parlé de ce qui était explosif. Un peu moins, mais souvent, en plus, c'est explosif, ça va être vraiment contre moi. Donc, c'est plutôt implosion alors, si c'est contre vous. D'accord. Mais bon, je comprends. Je comprends. D'accord. Je pensais que c'était triste, mais oui. Alors, c'est implosion, oui. Ou jamais dirigé contre autres. C'est vraiment, oui, personnel. Oui. Parce que dans l'explosif, ça peut être aussi de la violence envers des objets ou des animaux. Oui. Bon, j'imagine que vous, les animaux… Non. Mais ça aurait pu être « je tape contre un mur » ou « je casse mes affaires ». Oui. Non, c'est plutôt vraiment… l'énervement ou de la tristesse, c'est plutôt de me dire des mauvais mots. marcher très vite. D'accord. Mais… Oui, je comprends que vous puissiez vous retrouver dans l'explosion parfois. Oui, je comprends. Et du coup, moi, le travail sur lequel j'aimerais vous amener et que j'ai remarqué que vous avez déjà bien entrepris, d'ailleurs, c'est ce premier carré où le petit personnage, il dit « non ». Oui. Je peux comprendre que dans le contexte, ça ne s'a pas toujours adapté d'exprimer ses émotions, ni possible. Ça, c'est certain. Par contre, le fait de se dire « non » à soi-même, pour moi, c'est de toutes ces images, c'est celle qui est la plus problématique. Le déclencheur. Oui, c'est le déclencheur. Oui, c'est le déclencheur. Oui, je comprends, oui. On peut revenir sur la soirée d'hier, si vous êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Déjà, je dirais que, bon, à l'avance, j'ai commencé à me dire « bon, il faut être cool ». Et après, j'ai dit « non, non, ce n'est pas ça, il faut juste arriver naturel ». Et c'est vrai que, du coup, j'étais déjà beaucoup plus détendue et disons qu'en arrivant, bon, j'ai eu des émotions. Et j'ai réussi à les écouter et à les laisser un peu passer. Ces émotions, ça pouvait être quoi, par exemple ? Le stress, savoir si je vais faire un bon effet. D'accord. Donc, une certaine forme de stress et des inquiétudes vis-à-vis du regard des autres sur vous. Mais après, bon, en marchant jusqu'au musculieux, c'est passé vraiment. J'ai vraiment écouté, je me suis vraiment dit « bon, j'étais stressée, c'est normal ». Et du coup, en fait, bon, on parlait avec mon copain sur la route. Et après, ben, c'est passé, en fait. C'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis même étonnée. J'ai dit « tiens, je suis assez détendue, il y a plein de monde ». J'étais assez détendue. Bon, après, il y a toujours ce truc de faire la bise, on ne sait pas avec le Covid ou quoi. Alors là, ça met encore un stress en plus. Et en plus, ils vont partir en déplacement. Donc, il y en a beaucoup qui disent « oh ». Donc, voilà, j'ai juste dit « bon, ben, qui veut faire la bise ? ». Donc, tout le monde a rigolé et a dit « ben, moi, si tu veux, moi ». Ça m'a fait plaisir parce que si je m'étais dit « je suis stressée, il faut être détendue, je suis stressée, il faut être détendue ». J'aurais eu ma fameuse boule en arrivant et puis j'aurais fait « bonjour ». Donc… Oui, et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est difficile d'être détendue quand on a cette boule. C'est vrai que c'est une boule que j'ai souvent, même dans les bons moments. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi en plus d'une émotion qu'il faut que j'accepte. Et le fait de se dire « c'est normal que je sois stressée parce que c'est une situation qui n'est pas toujours facile pour moi » et que d'un autre côté, au niveau plutôt du comportement, du passage à l'action, vous soyez avec votre compagnon en train de parler de choses et d'autres. Ça peut être un bon équilibre pour justement pouvoir arriver dans la soirée en étant moins stressée ? Je pense, j'ai bien remarqué en tout cas que si je faisais tout pour empêcher d'être stressée, c'est sûr que c'est pire. Et puis, me dire que de toute façon, je suis bien naturellement, au fond, je le pense. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me forcer à être autrement pour être cool. Mais complètement. Vous avez complètement raison. Et moi, je suis convaincue que c'est en étant naturelle que vous donnerez cette image fluide, cool. C'est sûr. Et non pas en étant dans le contrôle. Le contrôle, c'est tout sauf… Le contrôle de son image, c'est tout sauf cool, en fait. Oui, oui. Et puis, ça se voit, je pense. Ça se voit vraiment… Les autres le voient et sont vraiment pensés à ça. Et ils sont stressés. Alors que je fais tout pour montrer que je ne le suis pas. C'est vraiment… Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur un plan d'action avec toutes les stratégies que potentiellement on pourrait mettre en place. Vous voyez, essayez d'avoir comme un genre de caisse à outils. Et en fonction des circonstances, je peux piocher dans la caisse à outils pour faire face à l'instant T dans lequel je suis. Oui, c'est vrai que ce serait idéal. Cette caisse à outils, on peut l'avoir avec des outils qui vont des plus farfelus aux plus logiques. Vous disiez par exemple, me parler à moi-même, me dire que c'est normal. Donc là, effectivement, on n'est pas dans le nom de l'image que je vous présentais, mais plutôt dans le oui. Vous disiez également, parler avec mon compagnon. Oui, que ce soit bon avec lui ou avec une amie qui… voilà, parler… Mais ça, c'est vrai que c'est… j'y avais pas pensé. Est-ce que du coup, c'est plutôt lui qui est venu me parler ? Parce que si par exemple, l'autre personne ne parle pas, je vais être tellement stressée que moi-même, je vais pas… J'ai pas pensé à parler, donc vraiment penser aussi moi-même à parler d'autres choses. Ok, donc parler d'autres choses… Parler d'autres choses, ça pourrait être quoi ? Imaginons que vous êtes sur le chemin pour aller à une soirée et calme plat dans la voiture. Et là, vous commencez à dire « Oh là là, je commence à penser à la soirée et aux difficultés que je pourrais rencontrer. » Qu'est-ce que vous pourriez dire qui pourrait être aidant pour vous, pour moins stresser ? Vous avez dû pour… Dire ou faire d'ailleurs ? Après, quand on avait commencé à parler… Après, c'est vrai que j'ai dit quelque chose qui m'a un peu détendu. Justement à propos de la soirée, j'ai dit « Ouh là là, il y a plein de monde, il va falloir faire la bulle, il y a tout le monde. » Et c'est vrai qu'une fois que c'était sorti, j'ai vraiment relativisé. Donc, ça peut être parler de vos propres inquiétudes ou anticipations, ce qui est différent de parler d'autres choses. Mais je le marque parce que ce sont deux outils qui sont différents mais très complémentaires et qui ont tout à fait leur place dans la liste de ce plan d'action. Et après, parler… Je pense que ça peut être… Tout et rien. Vous pourriez, par exemple, parler de votre journée que vous avez eue, les heures qui ont précédé ou même les jours qui ont précédé ? Je ne sais pas si j'arriverai à me focaliser sur la journée qui vient se passer. Je perdrai peut-être plus d'eux après la soirée. Par exemple, après on rentre, est-ce qu'on revoit un petit verre ou est-ce qu'on se fait à manger ? Du coup, ça me détend de me dire une fois que c'est fini… Ok, donc parler de ce qui pourrait se passer au retour de la soirée. Voilà, ou le lendemain, juste après le lendemain. Ça me permet peut-être d'imaginer que tout s'est bien passé, j'ai survécu. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être mis sur ce plan d'action ? Par exemple, quand vous dites verbaliser mes inquiétudes, vous l'avez fait avant d'arriver dans la voiture et vous l'avez aussi reverbalisé en arrivant. Du coup, bon alors comment ça se passe ? A qui je fais la bise ou je fais pas la bise ? Moi, je trouve que c'est super comme outil de verbaliser quelque chose qui peut vous questionner, vous inquiéter ou carrément vous faire peur. Je trouve que c'est très sain parce que ça fait exprimer l'émotion. Et on est vraiment à 180 degrés en sens inverse du fonctionnement antérieur qui consistait à garder pour soi et à essayer de faire avec nos inquiétudes. Moi, je trouve que c'est super, cette stratégie-là, à garder absolument. Oui, c'est vrai que… En plus, vous disiez aussi que la manière dont vous l'avez exprimé, ça avait un peu détendu, presque fait rigoler finalement. Donc, vous avez su jouer avec ça et à inverser la tendance et à ce que ça devienne quelque chose qui fait que ça crée du lien, ça fait rigoler et puis ça détend en fait. C'est vrai que je me suis sentie bien bien zen après, vraiment. Donc, se dire oui, c'est normal de ressentir du stress parce que c'est mon point sensible. Verbaliser ses inquiétudes, ses questionnements, ses peurs. Parler de ce qui se passera après la soirée. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez qui pourrait être aidant ou facilitant pour vous ? Du coup, peut-être repérer quelqu'un avec qui je me sens bien pour aller papoter. Ok. C'est pas mal déjà. Oui. Tout ça. C'est très intéressant. Moi, je vous encouragerai d'ici la prochaine séance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on pourrait mettre dans ce plan d'action ? Et comme je vous le disais, plus la caisse à outils sera remplie, plus vous aurez la possibilité de pouvoir opter pour le bon outil dans la bonne circonstance. Quand il n'y a qu'un ou deux outils, on va toujours utiliser les mêmes et ça peut donner lieu à un fonctionnement un petit peu rigide parfois. Et plus il y a des outils, plus il y a des possibilités, plus il y a des possibilités, plus c'est souple et facile de s'adapter à différentes circonstances. Oui. Voilà. C'est ma secrétaire juste à côté qui vous écoute et illustre tout. J'allais lui dire, mais vous avez une secrétaire, je ne savais pas. Elle écoute bien depuis une demi-heure. Elle est trop belle, trop trop belle. Elle est trop mignonne. Ok. Alors, par rapport à cette soirée d'hier, je voulais juste faire aussi une rétrospective et une comparaison par rapport à la soirée d'avant, vous savez, celle où vous n'étiez vraiment pas à l'aise. Est-ce que vous arrivez rétrospectivement à identifier qu'est-ce qui a manqué sur cette soirée-là où vous n'aviez vraiment pas été à l'aise et d'une certaine manière, ça vous avait fait un peu replonger aussi ? C'est vrai que la soirée précédente, j'en ai fait toute une montagne. J'avais vraiment reperdu un peu confiance en moi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais même imaginé qu'il allait y avoir plein de monde. Ça allait être horrible. Et là, même si je savais au fond que c'était à peu près le même nombre de personnes, quand j'imaginais la soirée, j'imaginais avec beaucoup moins de monde. Ah, d'accord. Déjà, oui, mentalement. Mentalement, je ne sais pas si ça joue, mais voilà. Donc, finalement, dans le plan d'action, on pourrait reprendre aussi, enfin, projeter des images positives de la soirée, finalement. Oui. Et des éléments un petit peu facilitants. Donc, il n'y aura pas trop de monde. Les gens vont être sympas. Partir sur un a priori positif. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai qu'au final, il y a un peu normal. Il y a toujours un peu les mêmes personnes. Et puis là, c'était le cas. D'accord. Et puis, c'est vraiment la perte de confiance en moi qu'il y a eu en amont. Et ça a relié un peu avec mon ami parce que j'avais eu l'impression, avant cette soirée, que... vu que j'étais, pareil, plus du tout cool à ses yeux. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu me faire ça. D'accord. Donc, il y avait aussi un contexte à prendre en compte pour comprendre pourquoi ça a eu cet effet-là. Je pense que ça vient clairement. En fait, je pense que ça vient de moi. Et après, je cherche en lui quelque chose qui pourrait me réconforter. qu'il pourrait me faire... Bah non, si lui, il me trouve cool, je le suis. Et puis, si, par exemple, il est occupé, comme on a déjà dit, ou... Du coup, je ne retrouve pas ce sentiment. Et c'est limite, des fois, si... Je n'ose même pas le dire tellement ce n'est pas bien, mais je peux lui en vouloir, quoi. Ok. Donc là, on a aussi une règle rigide. En si, alors... S'il me trouve cool, alors c'est que je le suis. Oui, 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 c'est... Je me doute qu'il doit aussi lui-même le ressentir sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que... Après, je peux, comme quand on m'avait parlé de quand il était sur son ordinateur, bah, je peux bouder, je peux limite pas être agréable avec lui, alors que... Bah, c'est moi, en fait, qu'il manque de confiance. Et vu que lui, il n'a pas le temps ou... Vu que je n'exprime pas non plus clairement, bah, il ne fait pas attention. Et bah, je lui en veux. Et ça, ce mécanisme-là, il est toujours présent encore aujourd'hui ? Vous le ressentez ? Là, depuis... On va dire depuis que j'ai fait l'exercice. Moi, parce que je me suis vraiment rendu compte de cette conclusion, que si je n'arrive pas à être cool, parce que j'avais parlé que c'était parfois plus facile pour moi d'être seule. Oui. Tout à fait. Ou alors, d'être avec lui, mais avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi ? Et en fait, c'est vraiment le regard que lui peut avoir sur moi, on en avait parlé. Oui. Et du coup, je me suis posé la question. Et c'est vrai que, bon, bah, j'en reviens un peu quand j'étais jeune, pendant l'époque où je n'étais pas encore très cool et que je me mettais des étiquettes. Bon, bah, moi, je n'avais pas... Je n'ai pas eu de copains très tôt. Je me trouve... Pour moi, si je n'avais pas de copains tôt, moi, je veux dire tôt, au collège, je n'avais pas de copains. Et je me disais, bah, en fait, c'est parce que je ne suis pas assez cool, je ne suis pas assez... Voilà. Donc, je me dis qu'il faut absolument être cool. Il faut absolument qu'il pense que je sois cool et quelqu'un de bien. C'est horrible ce que je dis. Non, non, ce n'est pas horrible. C'est très clair et ça permet aussi de comprendre d'où vient cette tendance à se dire que, finalement, on doit avoir un feedback des autres pour savoir si on est à la bonne place. C'est-à-dire une motivation, un feedback externe plutôt qu'interne. Alors qu'à l'inverse, quand on fait ce plan d'action ensemble de comment gérer le stress, tout simplement, on est sur des feedbacks internes. Je me parle à moi-même. Je me dis que c'est OK, que c'est normal. Je verbalise mes questionnements, mes inquiétudes ou mes peurs, selon le niveau d'intensité. Mais peu importe, de toute façon, je verbalise. Je prends la parole. Je parle de ce qui pourrait se passer après la soirée. Je repère une personne calme. Tout ça, j'imagine des a priori positifs, tout ça, on est sur des feedbacks internes. On est sur une intention qui vient de vous, en fait. On n'attend pas patiemment, comme vous le disiez lors d'une dernière séance. Je reprends ce terme parce que je le trouve extrêmement parlant. On n'attend pas comme une plante verte que les autres nous donnent le chemin. Et justement, quand vous développez ce plan d'action, c'est très clair que vous prenez la tendance inverse et que c'est ça qui va vous permettre de trouver la juste place, votre juste place. Là où, en fait, on sent qu'il y a un autre mécanisme chez vous qui tend à dire « Ouais, mais n'oublie pas, il y a des règles rigides, il faut quand même les respecter. » Parce que ça, c'est comme ça qu'on s'est construit. Et c'est normal, d'ailleurs. Ce mécanisme-là qui vous rappelle qu'il y a des règles, même si elles sont rigides et erronées, c'est celles sur lesquelles vous vous êtes construites. Et si vous les avez utilisées, c'était que dans ce contexte-là, c'était adapté de les utiliser. C'est vrai que je suis quand même contente d'être sortie un peu de ma zone de confort quand j'étais préadolescente, où je me suis un petit peu mis des règles rigides. Oui, pour être un peu plus sociable quand même, pour être un petit peu moins dans la Lune et être un peu plus ouverte sur le monde. Je pense que ça, c'est sûr que c'est quand même positif. Moi, je ne l'ai pas fait de façon aimante parce que je l'ai fait toute seule et que je ne me suis pas rendu compte des répercussions plus tard. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Mais maintenant, oui, il faut que je me rende compte. Il faut que ça cesse. C'est bon. Je suis assez sociable. En tout cas, je le suis avec ma propre personnalité. Donc, c'est le principal. Oui. Peut-être aussi qu'on peut partir du principe que ces règles rigides, parce que vous les avez utilisées pendant tellement d'années et que ça, elles ont fait partie de la construction de votre personnalité, on peut dire qu'on ne peut pas forcément s'en débarrasser si facilement. Elles sont peut-être là en toile de fond ou elles vont peut-être survenir dans des moments, comme vous l'avez très bien décrit, où l'humeur n'est pas très bonne. Parce que vous disiez, j'étais déjà dans une humeur qui n'était pas optimale, où je n'avais déjà pas confiance en moi, avec des tensions un petit peu personnelles dans mon couple, etc. Donc, ça peut laisser survenir ou laisser un peu plus de place à cette rigidité de la pensée. Parce que baisse de l'humeur et comportement automatique, en général, ça va ensemble. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est difficile d'avoir l'un sans l'autre. Mais ce n'est pas très grave parce que c'est votre histoire aussi. Donc, peut-être, il faut s'attendre à ce que ça survienne de temps en temps. L'important, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça ne soit pas trop fréquent et que quand ça arrive, ça ne dure pas trop longtemps. Ça, c'est sûr, oui. Et du coup, je fais le lien parce qu'on parle des règles rigides. Je fais le lien avec le tout début de la séance, quand vous m'avez dit, en fait, sur l'exercice à faire hors séance. Voilà, vous parliez de cette troisième question. Apprendre à faire la différence entre notre idéal et la réalité. Les reproches que je m'adresse sont-ils justifiés ? C'est sûr que non. Je me dis que je ne suis pas assez cool, que je n'ai pas assez de conversation, que je ressens justement à une plante verte quand je suis en soirée et que du coup, les autres disent « Pou ! » Ce n'est pas très intéressant, celle-là. Alors que oui, c'est faux. C'est sûr que quand j'arrive vraiment à me détendre et être à l'aise, ce n'est pas du tout justifié. Et puis même si ça l'était, même s'il y a des moments où je suis un peu ailleurs, je pense que ça arrive à tout le monde. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de remarquer que dans votre règle rigide, donc si on me trouve cool, alors c'est que je le suis. En fait, cette règle rigide, elle vous place dans une attitude d'attente passive puisque ça doit venir de l'autre et que c'est le regard de l'autre ou l'attitude de l'autre à votre égard qui va vous permettre d'être à l'aise. Oui. Alors que, en fait, c'est ce que vous redoutez le plus, c'est d'être passive, plantes vertes, parce que justement, c'est, vous voyez, c'est là qu'on voit que le cercle vicieux, il se met en route autour de vous et de construire votre propre prison. Est-ce qu'il y a un cœur ? Oui. C'est sûr, oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aviez noté par rapport à cet exercice-là ? Non, 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 c'était… c'était tout. Et puis après, j'avais aussi noté, voilà, que par rapport à mon ami, c'était… que des fois, je réagis… bon, bizarrement. Je réagis comme tout ce qu'on me dit avant, c'était vraiment, voilà, le fait que… j'avais pas eu de copains très… quand j'étais jeune, beaucoup moins, je veux dire, toutes mes copines avec leur chéri. Et c'était pareil, en fait, c'était la même étiquette que je m'étais posée quand je l'avais pas, que j'étais la seule célibataire qui me donnait ce comportement avec lui. Par exemple, j'oublie souvent beaucoup de choses et puis je peux vraiment… je me force vraiment à être vraiment très rigoureuse, plus avec lui. Et c'est vrai que… comment j'ai reformulé ça ? Je lui ai dit… je lui ai dit, mais des fois, je me mets tout un stress et tout, machin. Je sais plus exactement les mots, mais bon, la réaction était « Ah bon ? Ben pourquoi tu fais ça ? » Ça peut rejoindre un peu la… justement, les soirées du genre… je m'impose, moi, d'être parfaite à ses yeux, quand il est avec ses collègues, tout ça. Et puis, au final, je me mets tellement de pression que je suis agacée. Et ben, je peux être agacée si, par exemple, il va me… après une soirée comme ça, il va me dire… et après-demain, si tu veux, on peut aller dans un bar quand même bien avec les autres. Et puis là, j'explose, en fait, parce que… parce que j'ai tellement voulu être parfaite à ses yeux, j'ai tellement accumulé que… ben là, je sais trop quoi, et puis je lui en veux… ça peut être quelque chose dans le genre. Alors que si je lui avais juste dit « Bon ben, je ne me sens pas à l'aise et… » Est-ce que ça serait possible de lui dire « Ben, je n'ai pas particulièrement envie de refaire une soirée là tout de suite, mais je ne t'interdis pas, tu peux tout à fait y aller seule, ça serait possible, ça ? » Ah oui, oui, bien sûr ! C'est… Parce qu'il y a aussi… Ça m'aider. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi votre rythme à vous, si faire une soirée tous les deux jours, c'est trop… Moi, j'aime bien si je me sens à l'aise, voilà. C'est… Mais si, par exemple, à l'avance, à la soirée, la première soirée, déjà, je lui avais dit « Bon ben, je ne me sens pas top, je ne me sens pas d'être cool et tout », ben, peut-être que ça aurait désamorcé et qu'il m'aurait dit « Tiens, après, si tu veux, après demain, on va là » et que… J'avais exprimé mes émotions avant, ben, peut-être que ça serait mieux passé. Oui. Voilà, je me suis tellement tendue pendant toute la soirée et… J'étais forcée à être une personne… autre. Tout à fait. Voilà. Je pense que j'ai échoué comme ça. Ok, ok. Donc, euh… À la limite, s'il y avait un truc rigide à faire, c'est penser au plan d'action. Oui. Qu'il est là et que lui, il peut… il peut permettre peut-être aussi de dénouer certaines tensions ou d'éviter en prévention qu'elles ne surviennent. Oui. Ok. Euh… Au niveau de l'humeur, là, comment vous vous sentez en ce moment ? Très bien. Oui. Alors, euh… Si ça vous va, on peut éloigner un petit peu plus les rendez-vous. Là, je crois qu'on… Hum-hum. On avait fait, euh… deux… deux semaines, non ? Trois semaines, je ne sais plus. Oui. Est-ce que ça vous va si on se revoit dans un mois ? Oui. Très bien. Eh bien, prenez soin de vous et profitez bien. Merci. Si. Si. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez donc entendu la séance numéro 8 qui s'intitule Prévenir la rechute. Voici la conclusion et les points à retenir de cette séance. Les avancées thérapeutiques relatives à son rapport à elle-même, à son fonctionnement intime pour aller vers plus de bienveillance. Madame A utilise plusieurs méthodes distinctes qu'on va détailler ici. La restructuration cognitive à la pensée « il faut être cool, il faut être détendu », elle répond rapidement « non, il faut juste être naturelle ». De plus, elle a orienté son attention sur autre chose en m'expliquant « j'ai parlé à mon amie sur la route ». On a l'acceptation « tu es stressé, c'est normal d'être stressé ». On a le lâcher prise « j'avais des émotions mais je les ai laissées passer ». Et enfin, la bienveillance et l'amour de soi « je le sais que je suis bien naturellement, j'ai pas besoin de me forcer à être autrement ». Voici les 4 avancées thérapeutiques que l'on a pu noter durant cette séance. Donc, à garder, à reproduire, à réutiliser à l'infini et tout au long de sa vie. La reconnaissance de l'origine de son handicap social, si je peux dire ça comme ça, sa gêne social. Ces figures parentales qui lui ont souvent répété qu'elle n'était pas, qu'elle n'est pas encore aujourd'hui organisée, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'elle. Et ces difficultés d'intégration sociale dans l'enfance et dans l'adolescence, elle explique « parce que je n'étais pas assez cool ». Et ce qu'on peut en ressortir de positif, de la rencontre avec ces obstacles de la vie, elle dit « ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, je me suis mise des règles trop rigides, mais des règles quand même pour être plus ouverte aux autres et moins dans la lune ». Elle reconnaît donc qu'à l'époque, elle a été trop dure avec elle-même et qu'il faut que cette manière de faire cesse. Comme on ne balaie pas d'un revers de la main 30 à 40 ans de conditionnement, on peut s'attendre à ce que ça survienne encore parfois, surtout quand on a une accumulation de facteurs qui peuvent impacter l'humeur et l'énergie. Au cours de la séance, j'ai utilisé ce schéma concernant l'acceptation de ses émotions plutôt que le rejet, le contrôle ou la fuite menant à l'explosion ou à l'implosion. Dans les références bibliographiques sera affichée la référence de ses dessins évidemment vers le site internet de l'illustratrice qui les réalise. Et je remarque qu'elles sont souvent utilisées par les thérapeutes actes parce qu'on est pleinement dans une représentation de ce qui est utilisé dans les thérapies actes, dans les thérapies d'acceptation et d'engagement. Autre point à retenir, le plan d'action évidemment. Se dire oui, c'est normal d'être stressé dans cette situation. Parler d'autre chose. Verbaliser ses inquiétudes ou anticipations anxieuses. C'est laisser passer la charge énergétique de l'émotion qui survient dans le corps à un instant T. C'est très important. Faire de l'humour. Détendre les muscles et les nerfs plutôt que de garder la tension nerveuse et musculaire à l'intérieur de son corps. Repérer une personne de confiance, une personne calme, sécure, de qui on pourrait se rapprocher. Imaginez que tout se passera bien dans la situation à laquelle on aura à faire face. associé à des ressentis positifs au préalable, au lieu de partir sur un scénario catastrophe, avec le danger et la peur au premier plan. Enfin, parler d'un événement futur, ce qui est projeté après, en se projetant évidemment dans un futur où tout s'est bien passé. Plus les outils seront nombreux, plus on pourra s'adapter aux circonstances de la vie. Pour le travail hors séance, il va s'agir encore et toujours de maintenir ses progrès sur la durée et d'utiliser les outils de prévention des crises anxieuses en cas de besoin, donc le plan d'action. Voici les références et liens internet qui sont affichés dans le descriptif de la vidéo situé juste en dessous. En cliquant sur les mots affichés plus, vous aurez le menu déroulant. Il vous permettra de cliquer sur ces liens. Vous pouvez également trouver différentes manières de nous rejoindre sur les réseaux, YouTube, Facebook, Newsletter. Vous avez également l'Instagram au nom de la Psy du Soleil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour la neuvième et dernière séance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...